La vie de prophète, salallahu alayhi wa sallam, de la naissance jusqu'au prophéta. La vie de prophète, salallahu alayhi wa sallam, de la naissance jusqu'au prophète. La vie de prophète, salallahu alayhi wa sallam, de la naissance jusqu'au prophète. La vie de prophète, salallahu alayhi wa sallam, de la naissance jusqu'au prophète. La vie de prophète, salallahu alayhi wa sallam, de la naissance jusqu'au prophète. La vie de prophète, salallahu alayhi wa sallam, de la naissance jusqu'au prophète. La vie de prophète, salallahu alayhi wa sallam, de la naissance jusqu'au prophète. Le prophète, bien aimé, salallahu alayhi wa sallam, fut né orphelin. Son père mourit alors qu'il était encore embryon. A l'âge de saison, sa mère mourit. Mais Allah l'éleva, réfugia et bien instauri. Allah, gloire à lui, dit, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a acquis. Allah, gloire à lui, prépara à son prophète, salallahu alayhi wa sallam, les moyens d'attention son grand-père, Abdul Muttalib, s'il ne récupère pas de lui convenablement. Puis son ankel paternel, Abu Talib, s'il ne récupère pas de lui. Il lui voit respect et prestige. Avant, le prophète, la vie de Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, était la plus noble et la plus honorée. Sa moralité était sublime, son âme était grande. Elle était le plus au secours, le symbole de bonne moralité, le meilleur voisin, le plus véridique et le plus oulagné des vices. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit, je ne fie aucun des vices épris islamiques. D'après notre dame Khadija, mère de croyant, Kalalagré, le prophète aidé, le chétif faisait gagner son salaire, offrait hospitalité aux visiteurs et consolait dans les malheurs. Véridique est Allah, Gouloir al-Hui, qui dit, Allah est plus sillon à qui il confie son message. Notre prophète, salallahu alayhi wa sallam, nous donne, avant d'être prophète, l'exemple à suivre de positivité qui est la voie du vrai croyant. Et il prie part à certains événements de sa société. Et c'est une question importante. Il ne participe pas efficacement à l'alliance de vertueux, qui s'appelle « Helpful Fudoul », qui s'appelle « Helpful Fudoul », tenu entre les deux tribus, entre des tribus engagés d'être un bloc compact pour se corébaliser, défendre leurs droits, se solidariser et coopérer. Exprimant son contentement de cette alliance, il dit, salallahu alayhi wa sallam, « Si on m'invite actuellement, je répondrai positivement. » L'honge à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'obédiction d'Allah soit accordé au dernier de prophète et messager, notre maître Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, à sa famille et tous ses compagnons. Le maître des créatures, salallahu alayhi wa sallam, participa avec son peuple dans la rénovation et la reconstruction de l'honorable Ka'ba. Il était l'arbitre intègre relativement à ceux qui auraient l'honneur de remettre la pierre noire à sa place. Elles étaient sur le point de s'entortuer pour ce teneur. Ils finirent par s'accorder de prendre pour arbitre et le premier venant à eux. La volonté d'Allah exigea que son prophète, salallahu alayhi wa sallam, soit se tenterant. À sa vie, il dit, « C'est bien l'honnête, nous l'agrions pour arbitre. » Le prophète leur dit, « Donnez-moi une tunique. » Il mit la pierre au milieu de la tunique et invita les chefs des tribus à venir pour que chacun tienne la tunique d'un côté et lève tous la pierre. Arrivé à la place de la pierre, le prophète, salallahu alayhi wa sallam, la tint avec sa main noble et la remit à sa place. La mission du prophète, salallahu alayhi wa sallam, était la bonne fin. Il y a le corrompement de 40 ans de sa vie. C'est par cette mission du prophète, salallahu alayhi wa sallam, que commença une nouvelle ère dans l'estuare de l'humanité où il connut les principes et valeurs les plus sublimes. Allah, goulou à lui, dit, « Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes qui leur récitait ses versets, la purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. » Notre maître, Jafar ibn Abu Talib, qu'Allah l'a guéri, dit, « Nous étions honorants, nous adorions les lidoles, consommions les bêtes mortes, fusions les turpitudes, rompions les liens de parenté, maltraitant les voisins et le plus fort parmi nous, écrasé le plus faible. Nous restâmes ainsi jusqu'à ce qu'Allah nous envoya à missager de nous. Nous connaissons sa généalogie, sa véridicité, sa honnêteté et sa chasteté. Elle nous appela à adorer exclusivement Allah et à renoncer à ce que nous adorons, nous et nos ancêtres, en dehors d'Allah, idole ou statie. Il nous ordonna de dire vrai, rendre les dépôts, observer les liens de parenté, le bon voisinage, nous nous abstinir, des interdits et de sang. Elle nous interdit les turbitudes, le faux témoignage, la consommation de biens, des orphelins, l'accusation, des chastes et de fornication. Il nous ordonna également d'adorer Allah son Louis, d'attribuer aucun associé, d'accomplir la salat, de nous équiter de la zakat et d'observer le jeûne. Donc, oh Allah, accorde ton salut et tibédiction à notre maître Mohamed, préserve notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada